Bonsoir, merci d'être là. Je suis Yohan Brouillon, le directeur des bibliothèques de la ville de Bordeaux. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue ici dans la bibliothèque Meriadec pour l'inauguration d'un nouveau cycle. Je constate que ce cycle attire du monde, nous en sommes très contents. Merci d'être là pour le cycle, mais surtout pour Yohan Chapoutot, qu'on présentera dans quelques minutes. Juste quelques mots rapides sur ce cycle qu'on appelle le cycle Science et Histoire. Voilà qu'on débute et que Marie-Pierre, ma collègue responsable d'action culturelle, détaillera tout à l'heure. On débute un cycle sur Science et Histoire. Pourquoi Science et Histoire ? On est dans une bibliothèque publique, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque encyclopédique. On est là pour tous les domaines de la connaissance. Mais il nous a paru que Science et Histoire nous permettaient finalement d'aborder tout un tas de sujets. L'histoire, on pense souvent que c'est la science du passé, mais c'est surtout la science du temps. Et le temps présent, parler d'histoire, parler de science, c'est parler de maintenant, de l'actualité. C'est de croiser les domaines. On parle des grands enjeux de société dans ce cycle-là. Ça nous a paru très, très intéressant. C'est deux domaines éminemment populaires. Quand on regarde les ventes aujourd'hui, les décès dans ces deux domaines-là, on voit que c'est parmi les plus intéressants, les plus intéressés pour le public. Mais c'est surtout qu'on va parler d'actualité, de grands enjeux. Et puis, on va croiser les domaines. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, il se trouve que moi aussi, j'ai fait des études d'histoire. Et parfois, j'ai pu reprocher que, soit au lycée ou à l'université, on était un peu cloisonné dans nos domaines de connaissances. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas faire là, dans ce cycle. Et je crois que Johan Chaputo représente bien cette tendance à travailler autre chose que son domaine de prédilection. On verra dans le grand récit qu'on parle beaucoup de philosophie. On parle de science. Je sais que, personnellement, vous aimez bien les mathématiques. Donc, on croise. Quand on parle de science, on parle, par exemple, en astrophysique. On parle d'histoire, puisqu'on fait de la macro-histoire, finalement, l'astrophysique. Voilà, donc on va essayer d'aborder tout un tas de sujets dans ce grand cycle. Voilà, donc je ne vais pas être très long. Je vais passer la parole à Martial. Et je remercie l'Université populaire de Bordeaux, qui nous accompagne depuis le début dans la construction de ce cycle. Et surtout, il va nous décrire comment on a travaillé avant pour accueillir Johan Chaputo. On a travaillé à plusieurs voix, à plusieurs mains. C'est un travail très participatif. Donc, merci, Martial. Merci à l'Université populaire de Bordeaux. Merci, Obib. On a pris beaucoup de plaisir, pour le coup, à travailler avec vous. Et donc, rapidement, je vais vous exposer comment on a préparé cet entretien avec Johan Chaputo, puisque là, on va être trois sur scène avec lui. Mais voilà, dans la pratique, on était une douzaine en tout à avoir travaillé. Et en fait, pour déterminer un peu les questions qu'on va vous poser, on a utilisé une technique de lecture un petit peu particulière qui s'appelle l'arpentage. En fait, on a pris votre livre, qu'on a pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à lire, et on l'a divisé en douze. Enfin, très concrètement, on l'a déchiré. Et une fois qu'on l'a déchiré en douze, chaque personne qui participait à l'atelier de lecture est partie s'isoler dans un coin avec son petit morceau de Chaputo et l'a lu. Et au bout d'une heure, ensuite, on s'est réunis, on s'est rassemblés, et là, on s'est raconté ce qu'on avait lu. Mais le but n'était pas de faire une synthèse académique, mais plutôt un compte-rendu un petit peu sensible, un petit peu charnel, dans la mesure où il fallait qu'on évoque, également, s'il y avait des aspects de votre ouvrage qui faisaient écho à des événements personnels de nos vies, s'il y avait des choses qu'on n'avait pas compris, c'était le moment de le signaler, s'il y avait des références qu'on n'avait pas et qu'on était frustrés ou qu'on n'avait pas appréciées. C'était le moment de le signaler, comme ça, il n'y avait qu'un ou qu'un d'autre qui, lui, avait la référence, pouvait peut-être aider. C'était aussi le moment pour dire, voilà, s'il y avait des pages qui nous avaient beaucoup plu, d'autres qui nous avaient frustrés. Donc voilà, et c'est par cette lecture sensible qu'on a eu un petit bouillon de culture et qu'on a produit les questions qu'on va vous poser. Et au sujet de cette méthode, je tiens à vous préciser qu'elle va être réutilisée pour les prochaines conférences et les prochains cycles. Et si jamais vous avez envie d'y participer, donc de participer à la lecture collective et ensuite à déterminer les questions qui seront posées aux prochains intervenants, n'hésitez pas, il y a des feuilles qui sont à l'entrée, je crois, sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Et soyez très rassurés, quel que soit votre niveau, quel que soit votre proximité avec le sujet à étudier. Là, en l'occurrence, dans le groupe, je crois qu'il n'y avait que deux personnes, dont Johan derrière, qui étaient un petit peu intimes avec le sujet histoire. Mais le reste des personnes, je tiens à vous assurer que nous étions rigoureusement incompétents. Et c'est ça aussi qui nous a beaucoup plu. On vous a découvert comme ça, sur un pied d'égalité. On a pu ensemble voir ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur les feuilles à l'entrée si vous voulez nous aider à bricoler les prochaines conférences. Merci, Martial. Voilà, je voulais vous donner les dates pour les prochaines rencontres. Étienne Klein, Gauthier de Pambourg, le mercredi 19 octobre, ici à Mériadec, à 18h30. Ensuite, le jeudi 17 novembre, à Saint-Michel, Florence Rochefort, sur l'histoire du féminisme. Nous poursuivons en janvier, le 19 janvier, qui est un samedi à Saint-Michel, avec... Non, pardon. Non, en décembre, un samedi à la Benoge, avec Ludivine Bantini, sur l'histoire du capitalisme. Ensuite, en janvier, le mercredi 11, nous recevrons Enzo Traverso à la bibliothèque Saint-Michel. Et nous ferons l'arpentage public le samedi 19 novembre à Saint-Michel, autour du livre d'Enzo Traverso, sur l'histoire des révolutions. Et ensuite, nous recevrons la généticienne Evely Neyer à la bibliothèque Codéran, le 16 février à 18h. Voilà, je voulais aussi vous annoncer le déroulé de cette soirée. La rencontre proprement dite va durer 45 minutes, après quoi, vous aurez 20 minutes pour poser vos questions à Johan Chapoutot. Nous poursuivrons avec une dédicace, puisque la librairie Mola est là avec ses ouvrages. Et voilà, ça sera la fin de la soirée. Je vous remercie de penser à éteindre vos téléphones, puisque cette rencontre est filmée pour être diffusée sur la chaîne YouTube des bibliothèques. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et bien, Johan Chapoutot, quelques lignes sur votre parcours. Rapidement, on vous connaît. Vous êtes professeur à l'université de la Sorbonne. Et évidemment, je ne vais pas retracer votre parcours de chercheur, mais évidemment, ce qu'ils font de votre recherche, c'est l'histoire du nazisme. Donc, il y a un certain nombre de livres et de recherches là-dessus. Vous avez travaillé sur... C'est sur votre thèse, d'ailleurs, sur les liens entre l'antiquité et le national-socialisme. Petit détail aussi que j'apprécie beaucoup, qui montre que vous n'avez pas fait ces études au hasard. Vous êtes lauréat du concours général en première. Je trouve que c'est un point important à signaler. Mais finalement, je l'ai dit un peu tout à l'heure, vous aimez bien le transdisciplinaire. Vous abordez beaucoup de questions, je trouve, philosophiques, notamment dans le récit. On ne l'a pas montré tout à l'heure, mais le grand récit Introduction à l'histoire de notre temps, qui est sorti au PUF, qui aborde beaucoup ces questions-là. Ce n'est peut-être pas une grande tradition en France. Ça parlera peut-être à ceux qui ont fait des études d'histoire, mais on est plutôt marqués par l'histoire sociale en France. Depuis les années, la tradition de mêler l'histoire et la philosophie est intéressante. Ce sera un point qu'on abordera, puisque parler du grand récit, c'est parler aussi du sens en général qu'on donne à la vie et à l'histoire en particulier. Et puis, si vous êtes là aussi ce soir, c'est parce que vous aimez aussi vulgariser votre recherche. Là, dans l'assistance, tout le monde n'est pas spécialiste d'histoire, mais on peut être intéressé comme ça à titre personnel. Voilà aussi pourquoi on a choisi pour débuter ce cycle. Voilà votre nom, parce que c'est bien de sortir peut-être aussi de ce public de spécialistes. Et voilà, on vous remercie vraiment encore d'être venu à Bordeaux. Alors, je vais prendre mon petit papier parce que comme on vous l'a expliqué, les questions ne sont pas des questions personnelles, ce sont des questions travaillées très en collectif. La première question, finalement, aborde tout simplement le titre de votre ouvrage, sachant qu'on ne va pas forcément être centré que sur le grand récit, mais on va déborder. C'est tout simplement qu'est-ce que vous entendez par récit ? On a besoin de récit en tant qu'être humain, il donne du sens. le récit qui est très fondé par la religion aussi. On parle aujourd'hui du désenchantement du monde. Pourquoi on a besoin de récits ? Qu'est-ce qu'il apporte vraiment ? Et puis, est-ce que vous faites une différence fondamentale entre ce qu'on appelle le récit historique et le récit qui serait plutôt littéraire, la fiction, comme on appelle nous dans notre genre ? Donc, c'est trois questions vastes. Mais voilà, c'est peut-être plus une question de bien fixer les choses. C'est vrai, qu'est-ce qu'on entend par le mot récit ? On a juste besoin de trois ans de séminaire pour répondre aux questions que vous venez de poser. Merci pour votre accueil et merci pour cette préparation qui a effectivement fait souffrir un exemplaire parce que vous l'avez véritablement déchiqueté. Et bon, c'est un rapport au livre tout à fait intéressant. Mais merci pour ces ateliers. d'être utilisé et lu pour les siècles des siècles. Merci pour ce travail de préparation dont Marie-Pierre Rassat m'avait tenu informé. J'étais très ému de voir que douze personnes se réunissaient pour discuter du livre. Bon, c'est un beau destin pour un livre. Fût-il déchiqueté que de créer comme ça du lien, du sens entre des personnes ? C'est ce qu'on peut lui souhaiter le mieux. Alors, la question du récit, comment le définir tout simplement comme une forme de discours, une forme particulière de discours, ça c'est le terme général, générique, le discours, une forme particulière du discours qui vient ordonner des éléments dans le temps. Voilà, une définition très minimale du récit sur laquelle on peut s'accorder entre historiens, philosophes, littéraires, psychanalystes. Le récit, c'est ce qui va dire quelque chose dans le temps et à titre personnel comme dans les collectivités sociales, nous produisons des récits en permanence, en tout cas un récit en permanence qui est celui de notre existence, c'est-à-dire notre manière de nous tenir dans le temps. Et c'est là que je reviens à quelque chose que vous avez évoqué, le lien entre histoire et philosophie qui effectivement n'est pas du tout classique en France, bien au contraire, alors qu'il l'est beaucoup plus, enfin il l'était en Allemagne, moins depuis les années 60, il l'est toujours en Italie, mais de fait, à titre personnel, je fais assez peu de différence entre l'histoire et la philosophie parce que décider d'embrasser une vie d'historien ou une carrière d'historien, ce n'est pas fortuit. C'est parce que, comme dit Pierre Chonu, on a un problème avec le temps. il y a un problème qui se pose qui est celui du temps, qui est celui de notre existence dans le temps, c'est-à-dire notre projection dans le réel, du fait de voir le temps passer, de voir des gens grandir, de voir des gens partir, de se voir changer aussi, on en parlait avec Montaigne tout à l'heure, on a un problème avec le temps lorsqu'on est un être humain, alors on peut décider de le nier, ce problème-là, il y a bien des manières de le nier, l'alcool en fait partie, le travail extrême en fait partie, le divertissement, je ne sais pas moi, le jet ski en fait partie pour nier et conjurer cette finitude qui est la nôtre parce que, et là aussi, c'est un des points de convergence ou de recouvrement entre histoire et philosophie, ce que l'on appelle historique et historicité, qu'est-ce que c'est ? L'historicité, c'est le caractère réel de quelque chose, d'un fait ou d'un être mais c'est aussi cette propriété qui est la nôtre d'être historique, c'est-à-dire d'être dans le temps, c'est-à-dire fini et de le savoir, ce qui pose toujours problème, beaucoup plus problème à un être humain qu'à une tortue, à une plante ou à un jet ski qui ne sont pas conscients, eux, d'être pris dans le temps et d'être, au fond, voués à une finitude. Donc historicité et finitude, c'est un peu la même chose. où l'on revient d'ailleurs à Montaigne, un des trois grands M de Bordeaux, que philosopher, c'est apprendre à mourir parce que de fait, c'est généralement comme ça que ça se termine, c'est problématique, c'est intensément problématique, ça nous pose problème et ça nous pose problème d'ailleurs depuis qu'il y a eu un processus d'hominisation bien documenté par les historiens. On se rend compte qu'à peu près aux mêmes périodes apparaissent les premières figures de représentation, les premiers signes qui représentent l'être humain par lui-même, les premières traces peut-être d'occultes, les premiers artefacts qui peuvent être identifiés à quelque chose comme une dignité, les déesses mères par exemple, et au même moment, à l'époque moustérienne, le traitement du corps. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le développement des hominidés où on a décidé de ne pas abandonner les corps aux charognards, à la déliquescence naturelle. Mais on a essayé de traiter ce corps-là, de l'habiller, de le laver, de le maquiller, de le traiter pour lui assurer une forme de départ, j'allais dire digne, mais en tout cas, qui ne soit pas celui d'une plante ou celui d'un animal. Et donc, tout se cristallise à peu près au même moment et on voit que, encore une fois, des représentations rupestres qui sont déjà des premières formes de récits sont concomitantes de cette conscience qu'un corps humain, ce n'est pas quelque chose d'indifférent ou d'assimilable à un autre être et que dès lors, il y a quelque chose qui se joue dans la situation de l'homme dans le temps, qu'elle est problématique et qu'il va bien falloir vivre avec. Et les manières de vivre avec, je vous le disais, sont multiples. une des manières, ça peut être d'embrasser cette profession singulière qui est celle d'historien qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, non pas le fait forcément de s'intéresser au passé. On peut avoir une dilection pour le passé, pour la patine du passé, pour sa beauté, pour une beauté fantasmée aussi. Et c'est mon cas. Quand j'étais petit, j'aimais bien parler avec mes grands-parents. J'aimais bien farfouiller dans les greniers et dans les caves et voir les vieux objets. C'est comme ça. Et c'était sans doute une première expérience métaphysique, où l'on revient à la philosophie, donc métaphysique, du fait que quelque chose était là, mais avait passé. Donc c'est quelque chose qui, au fond, transcendait l'expérience immédiate. C'était une présence qui venait d'ailleurs, qui venait d'autre part, qui venait d'avant. Et c'était intéressant et c'est intéressant pour des enfants. Autrement dit, le goût de l'histoire vient effectivement ou peut être sollicité ou suscité par la patine des objets et par la vulnérabilité des gens avec qui on s'adresse. Première prise de conscience de cette vulnérabilité-là. Mais, in fine, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la pratique d'historien ou d'historienne, on travaille moins sur le passé que sur le temps ou plus précisément sur l'homme, l'être humain, en tant qu'il est dans le temps, qu'il est pris dans le temps. Et c'est une question qu'on retrouve à chaque fois avec nos objets. Alors, vous avez parlé des objets sur lesquels j'ai travaillé en thèse puis en habilitation. Effectivement, avec le moment nazi, là, on a... Alors, c'est un moment d'un intérêt absolument multiple, y compris pour comprendre notre temps aujourd'hui. mais on a là une expérience politique qui se confrontait à une épouvante qui était celle de la disparition biologique supposée de l'Allemagne, qui était celle d'une décadence supposée, et vraiment une confrontation au temps extrêmement angoissée et extrêmement angoissante. Parce qu'on se confronte aux matériaux nazis, on se confronte avec une vision du monde, c'est le terme qu'ils employaient, une vision du monde qui est pétrie d'angoisse, de peur, de ressentiment et qui s'exprime ensuite par une violence que nous connaissons. Je ne vais pas plus loin pour ne pas anticiper sur les trois ans de séminaire. Mon seconde question, il y a un moment où on attribuait chaque événement de l'humanité à la volonté de Dieu, mais aujourd'hui, si Dieu ne peut plus expliquer la vie humaine et notre destinée, l'histoire prend le relais ou du moins les récits. Dès lors, quel est le rôle de l'historien ? Est-ce que c'est de faire l'histoire ou est-ce que c'est de la raconter ? Et comment pourriez-vous le définir simplement ? L'historien révèle-t-il le sens ou le crée-t-il ? Et l'historien est-il lecteur ou écrivain de l'histoire ? Voilà. Merci. Question profonde, là encore. Je veux croire que l'historienne ou l'historien plutôt révèle le sens. je m'explique. Comme vous l'avez dit, Johan, tout à l'heure, on a une tradition en France qui est une tradition d'histoire sociale qui est très féconde et très importante, qui considère des grands agrégats sociaux, qui essaie de penser en termes de détermination sociale, etc. et qui, au fond, s'intéresse traditionnellement assez peu au sens des actions pour les acteurs. On considère que les actes criminels, par exemple, ou autres, sont sinon déterminés, du moins conditionnés par un état de la société, par des déterminations sociales. Alors qu'il y a une autre manière de faire l'histoire qui est plutôt la mienne, même si je lis avec beaucoup d'intérêt et de gratitude de mes collègues qui font autrement, une manière de faire de l'histoire qu'on va dire plus herméneutique, une tradition herméneutique, c'est-à-dire une tradition d'interprétation. Cette manière-là, elle consiste à se demander quel était, encore une fois, aux yeux des acteurs le sens des actes qu'ils commettaient. Alors, je reviens à l'exemple nazi que j'évoquais. Là, on a un exemple à la fois paradigmatique et paroxystique. Il y a une longue tradition d'historiographie qui considère que... N'hésitez surtout pas à définir les gros mots. Oui. Lorsqu'on s'intéresse au nazisme, beaucoup d'historiens considèrent qu'on a à établir les faits, bien entendu, puisque les négationnistes sont en embuscade, mais que s'interroger sur le sens des actions criminelles extrêmes pour les acteurs n'a pas de sens. En tout cas, ce n'est pas le domaine de l'historien. C'est le domaine du psychiatre, c'est le domaine du philosophe, c'est le domaine du théologien, du littéraire, peu importe, mais l'historien, lui, se borde à établir les faits, ce qui, encore une fois, est très important. Je fais partie de ceux qui considèrent, au contraire, qu'on rate la quasi-totalité d'un phénomène, d'un événement, lorsqu'on ne s'intéresse pas, encore une fois, au sens vécu par les acteurs, par ceux qui font, ceux qui tuent, ceux qui frappent ou ceux qui font autre chose, ceux qui caressent, ceux qui cajolent, ceux qui construisent. Il n'y a pas que des criminels dans l'histoire, même si, ces temps-ci, on peut avoir des raisons d'en douter. Et pour ce faire, on va essayer de rentrer dans les catégories des acteurs, ce qu'on appelle leur univers mental. Comment est-ce qu'ils voyaient le monde ? Quelles étaient ou quelles sont les catégories qui structurent leur appréhension du monde, leur manière de le voir, de le concevoir ? Quel est le réseau d'idées, de concepts, de principes, de valeurs qui donnent sens à ce qui, à mes yeux, n'en a pas ? Alors, pour sortir de l'exemple de la criminalité extrême, prenons le merveilleux exemple cité par Michel Pastoureau qui est, je cite dans le livre, médiéviste, donc, qui s'intéresse aux procès d'animaux, procès d'animaux qui, que ce soit devant les juridictions civiles ou religieuses, ont lieu jusqu'au début du XVIe siècle. On va excommunier des sauterelles. On va déférer devant une cour criminelle une truie qui vient de dévorer un enfant. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, ça nous fait rire, le procès de la truie de Falaise à la fin du XIVe siècle, avec toute la procédure criminelle. La truie a été soumise à la question par le bourreau. Elle a eu droit à un procès dans les formes avec un avocat commis d'office qui a peut-être eu des problèmes de dialogue avec sa cliente. Et ensuite, elle a été condamnée à mort et exécutée dans les formes en place publique devant la quasi-totalité des cochons et des truies de la vie comtée de Falaise assemblée pour l'exemple puisque, évidemment, une exécution devait porter exemple. Et donc, comme elle avait dévoré une joue et un bras de nourrisson, le bourreau lui a tranché le groin et lui a coupé une patte avant de l'exécuter puisque la peine est signifiante, la peine remet en scène le crime. Toujours cette vertu pédagogique de la peine supposée sous l'Ancien Régime. Alors nous, ça nous fait rire d'abord, ensuite ça nous effare, sauf que la question de l'historien précisément, c'est pourquoi est-ce que ça ne faisait pas rire les officiers du roi à Falaise à la fin du XIVe siècle ? Pourquoi ça avait du sens pour eux de déférer devant une cour criminelle une truie et de l'exécuter dans les formes ? Ou pour l'évêque de Troyes au début du XVIe siècle d'excommunier des nuées de sautreille ? Pourquoi est-ce que ça s'est produit ? Quel sens ça avait à ses yeux ? Voilà ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'historien. Entrer dans l'univers mental de quelqu'un, comprendre pourquoi, par quelle aberration quelqu'un fait du jet-ski quand la France brûle, par exemple. C'est quelque chose qui... Donc, vous voyez, ce sont des méthodes anthropologiques qui consistent à entrer dans un univers mental pour essayer de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas et que, je dois vous avouer, pour le dernier exemple, je n'ai toujours pas compris. Alors, ça ne va pas trop mal s'enchaîner apparemment. Dans le livre, on a compris que vous êtes attaché à apprendre l'allemand, notamment pour comprendre les nazis. À ce propos, on peut rappeler, si c'est utile, que... Non, j'avais appris l'allemand bien avant. Ce n'était pas une perversion particulière. Mais on rappelle en tout cas que chercher à comprendre n'est absolument pas excusé. Mais donc, voilà, vous avez appris l'allemand comme pour comprendre les nazis de l'intérieur car on pense depuis les mots et qu'un mot n'a pas le même sens dans chaque langue. Comprendre, ce n'est pas excuser, donc. Et à la manière de Hannah Arendt, le rôle de l'historien est-il de comprendre les hommes pour atteindre la vérité ? Et autre question connexe, que pensez-vous de l'histoire populaire ? Et à ce propos, votre ouvrage est extrêmement riche en références. D'ailleurs, c'était pour le plus grand bonheur et le plus grand malheur aussi, selon si on avait ou pas la référence. Mais on a été plusieurs à s'étonner de l'absence de référence à Howard Zinn qui a écrit une histoire populaire des Etats-Unis et qui a choisi d'écrire l'histoire des Etats-Unis non du point de vue des grands hommes, des pères fondateurs, mais plutôt du point de vue du peuple. Voilà. Non, ça, c'est vraiment anecdotique. si vous avez un commentaire sur l'absence de cette référence intéressante, pourquoi pas ? Mais fondamentalement, ce qu'on voulait demander, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'histoire populaire et qu'est-ce que cette nouvelle façon ou pas d'ailleurs de raconter l'histoire peut apporter ? Vous vous êtes présenté en quasi béotien qui ne connaissait pas les enjeux, mais finalement, j'ai l'impression de me retrouver en colloque avec un collègue qui me dit « mais enfin quand même, il manque telle référence. » Non, mais vous avez raison, Howard Zinn, c'est un historien du social, c'est quelqu'un qui pratique l'histoire sociale et ça existe, c'est massivement là, c'est présent et de fait, mon livre est aussi en partie un plaidoyer pour une autre manière de faire l'histoire, un plaidoyer aussi pour les lettres, pour la philosophie, pour les humanités, bref, pour cette intelligence qui nous fait tant défaut lorsque, au moment où 3 000 hectares brûlent, pas très loin d'ici, on rouvre une centrale à charbon hier. Il y a parfois des concomitances d'événements qui peuvent interroger sur le sens et qui peuvent conduire d'ailleurs beaucoup de nos contemporains à estimer que le monde est radicalement insensé, ce qui, au passage, puisque je parle beaucoup de complotisme dans ce livre, peut permettre de comprendre le basculement de beaucoup de nos contemporains dans des discours qui nous semblent ouvertement et même comiquement délirants, les pédosatanistes reptiliens qui se réunissent dans les sous-sols de Pizzeria à Washington, bref, tout QAnon, si vous voulez, mais au fond, ce n'est pas forcément plus délirant objectivement que quelqu'un qui dit « make the planet great again » et qui ensuite demande au président Ougandé de faciliter à Total le forage de 400 puits de pétrole dans des zones naturelles protégées. Je ne vois pas plus de délire dans un récit que dans l'autre parce que lorsque on en arrive à un point de civilisation marqué par le cynisme, le mensonge et les responsabilités ou lorsque l'on met quelques faits en correspondance et des énoncés les uns à la suite des autres, certains parlent de goraphisation du monde et ils ont bien raison, on n'arrive vraiment plus à faire sens. L'hypothèse de la psychiatrie lourde de la part des irresponsables dans des irresponsables politiques est une hypothèse désormais tout à fait valide et en tout cas ce sont des actes parfaitement criminels et qui peuvent choquer. J'ai peu cité l'histoire populaire parce qu'encore une fois ce sont des gens qui embrassent des méthodes et des objets qui le font très bien mais qui ne sont pas les miens et à contrario je ne fais pas l'histoire des grands hommes j'ai passé ce stade-là en CE2 ou en CM1 en l'occurrence là où vous avez raison c'est que de fait je cite des théologiens je cite des écrivains je cite des papes je cite bref des autorités en tout cas qui l'étaient à un certain moment qui par leur message par leur mot ont informé le monde au sens plein du terme c'est-à-dire donner de l'information mais aussi donner forme au monde par le magistère de l'église catholique par la diffusion de certains discours politiques et d'un certain imaginaire social via l'école donc je m'intéresse à la production de ces idées-là à ces discours de sens mais je m'intéresse à ces discours parce qu'ils ont été diffusés massivement dans l'espace social et de fait une des hypothèses du livre c'est que vous aviez au début un grand discours très structurant qui est le providentialisme tout s'explique par la volonté de Dieu on pourrait y revenir qui s'est étiolé en raison de plein de facteurs mais en tout cas à partir de l'entre-deux-guerres en Europe plus aucun théologien sérieux ne se réclame du providentialisme donc c'est quelque chose qui laisse une béance de sens comment expliquer ce qu'il se passe s'il n'y a plus de volonté suprême un seigneur et maître de l'histoire et cette béance de sens elle est comblée par des religions politiques comme le fascisme comme le nazisme comme le stalinisme qui elles-mêmes ont leur historicité vous avez Lord Ali 1945 qui invalide fascisme et nazisme bien fait pour eux ils pensaient être défendre la loi du plus fort en histoire de fait 1945 a montré qu'ils ne l'étaient pas les plus forts donc ils ont été invalidés par le fait pour le stalinisme ça a duré un petit peu plus longtemps mais ça a fini par s'étioler également et ça a laissé voie à d'autres ambitions herméneutiques c'est-à-dire d'interprétation quel est le sens de tout ça d'où ça vient pourquoi est-ce que cet événement me frappe pourquoi ça brûle pourquoi on fait rien pourquoi on intensifie au contraire les rejets de dioxyde de carbone enfin je prends des éléments qui nous touchent particulièrement et bien une des manières d'y répondre socialement massive c'est le complotisme précisément qui est une manière de garder la structure ou la matrice providentialiste c'est-à-dire une force suprême cachée dicte les événements sauf que c'est une manière de faire du religieux sans dieu mais en gardant en gros le diable c'est-à-dire une force maléfique qui peut être au choix selon votre position anthropologique politique telle ou telle force productrice de maléfices et productrice de désastres et ça c'est très puissant et le phénomène complotiste moi en tant qu'historien je n'ai pas en jugé j'ai à le comprendre comme le nazisme j'ai à le comprendre et je constate que c'est un phénomène massif qui produit des effets de réel qui produit des actions qui produit des comportements quand quelques centaines de personnes se réunissent à Dallas il y a quelques mois dans le mouvement QAnon pour attendre le retour la résurrection de John Kennedy le père ou le fils c'était pas très clair pour que le dit John Kennedy père ou fils réinstalle Trump à la maison blanche alors la dilection des qu'elle est dit pour Trump je ne m'explique pas pas vraiment mais je me rends compte que c'est du réel ça alors moi ça me semble fou et délirant encore une fois pas plus fou et délirant que de faire du jet ski quand de la Gironde brûle vraiment mais je dois constater que c'est quelque chose qui meut qui émeut et qui meut qui met en motion des corps et qui produit des effets sociaux des centaines de personnes ont attendu 3, 4, 5 jours en campant sur un échangeur de Dallas pour attendre le retour de leur messie qui allait remettre l'autre messie Trump à la maison blanche donc ça c'est intéressant et c'est intéressant par les effets que ça produit et c'est intéressant par la structure de production de sens que ça révèle et puis par le besoin de sens que cela trahit Yohan Chapoutot dans ce livre vous prenez comme grille de lecture le récit pour comprendre les époques qui se succèdent depuis la fin du providentialisme donc depuis que Dieu se tait donc vous mettez on va dire sur un même niveau différents récits et donc différentes époques et on en arrive en effet à un moment dans votre livre au complotisme après avoir passé la grande guerre avec le héros après avoir passé la seconde guerre mondiale avec la Shoah après avoir passé le fascisme le communisme on arrive au complotisme et d'autres ismes comme l'illimitisme enfin on y reviendra tout à l'heure et donc la question que je voulais vous poser c'est la suivante en fait Pierre-André Taguiev dans votre livre évoque l'effet de Dunning-Kruger pour essayer de comprendre quelle est la clé du complotisme est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est ce mécanisme et juste pour citer votre livre j'aurai deux citations le complot est le sens à la portée des imbéciles et également le complot est une herménotique du pauvre oui c'est des formulations qui sont un petit peu un petit peu un petit peu rude pas forcément très polies des punchlines mais oui c'est pas le but là vraiment j'étais le premier surpris par l'intérêt qu'a suscité ce livre qui est gorgé de théologie de narratologie de philosophie de l'histoire d'histoire aussi plus concrète et plus réelle il était vraiment bataillé pour être un best-seller donc vraiment oui herménotique du pauvre comme on parlait de Hegel du pauvre à propos d'Auguste Comte Auguste Comte qui dans le sillage de Hegel avait lui aussi voulu proposer un discours qui donne sens à l'histoire humaine en distinguant diverses périodes diverses logiques une évolution qui évidemment aboutissait à lui-même en l'occurrence puisque généralement lorsque vous prenez la peine d'élaborer ce qu'on appelle une philosophie d'histoire c'est-à-dire une conception à la fois unifiante globalisante et orientée de l'histoire de l'humanité où vous aboutissez à l'acmé de la création qui vous-même en l'occurrence pour Hegel c'est l'appruche du 19e siècle c'est très très drôle chez Hegel d'ailleurs parce que il relie l'histoire au mouvement de l'esprit qui s'émancipe l'histoire pour Hegel c'est l'avènement de la liberté formidable alors pourquoi pas donc ça commence en Asie parce qu'ils sont un peu arriérés en Asie quand même où nous dit Hegel un seul est libre pharaon seul libre xerxes seul libre et une masse d'esclaves très bien ensuite vous avez Athènes l'esprit du monde migre de l'est vers l'ouest et il se réalise dans la culture grecque et à Athènes quelques-uns sont libres et il a raison vous avez quelques milliers de citoyens à Athènes mais surtout beaucoup de métèques qui n'ont pas de droit pas les mêmes d'esclaves de femmes et d'enfants qui ne sont pas sujets de droit et Achmé donc est révélation d'épiphanie de terminale de l'histoire la Prusse du XIXe siècle où dit Hegel tout le monde est libre grâce au droit grâce à l'état de droit alors Hegel aurait pu préciser en notant en bas de page que cet état prussien qui qui matérialise l'émancipation finale de l'esprit humain était celui qu'il employait comme professeur des universités puisqu'il était fonctionnaire ce qui explique beaucoup de choses donc on a ensuite parlé des gueules du pauvre à propos d'Auguste Comte et c'est en me calant là-dessus que j'ai parlé d'herméneutique du pauvre parce que de fait la dynamique complotiste elle se nourrit aussi beaucoup d'un égarement culturel et intellectuel chez de fait des gens qui n'ont pas forcément les outils d'analyse pour aller se confronter au réel en faire une analyse laquelle analyse peut d'ailleurs tout à fait aboutir à l'existence de complot parce que les complots ça existe je le dis les historiens travaillent sur les complots c'est un objet d'histoire les juristes connaissent très bien le délit d'association de malfaiteurs c'est dans le code pénal c'est un complot la prise d'égal d'intérêt ce genre de choses ce sont des dynamiques de complot que l'on connaît donc parler de complotisme et le prendre à distance ce n'est pas nier l'existence réelle et réellement agissante de ce genre de choses dont on a avec les conflits d'intérêts n'en parlons pas des exemples à peu près quatre fois par jour dans notre notre actualité politique les différents files qui ont été mis au jour par des collectifs de journalistes le montrent bien donc je voulais dire que ça l'imagination l'imagination complotiste répond à une quête de sens qui est honorable qui est constatable qui est humaine sur un terrain qui n'est pas forcément armé pour ça parce que c'est vrai qu'en arrivée à se dire que tout est la faute des reptiliens venus de je ne sais quelle planète et le monde sera sauvé par la résurrection de John Kennedy père ou fils effectivement on constate dans les discours complotistes un amalgame de de rumeurs de cultures populaires de mèmes de de mythologèmes qui ensuite forment une bouillabaisse puisque je suis issu des bouches du Rhône une bouillabaisse assez indigeste on peut on peut penser que les complotistes recherchent de l'ordre dans un monde complexe c'est c'est le moteur de leur quête c'est ce besoin de comprendre le monde et de de trouver une vérité je cite un collègue américain qui pratique l'analyse des médias et qui dit quelque chose de très juste on pense avoir affaire à des esprits désordonnés au contraire ce sont des esprits beaucoup trop ordonnés et beaucoup trop en quête d'ordre de sens d'identification de mécanismes d'imputation comment dire factuelle de responsabilité pénale etc encore une fois ça n'exclut pas le fait et la réalité avérée les tribunaux en sont pleins de complots ça existe les historiens sont bien payés pour le savoir et tu dis ça depuis la Grèce antique je reviens sur le besoin de récits et sur un moment en rupture de l'histoire du XXe siècle qui est la Shoah bien sûr la Shoah est documentée de nombreux historiens ont travaillé dessus des témoignages mais aussi beaucoup d'archives et pour autant il y a le phénomène de négationnisme plus récemment un candidat à la présidentielle remet en cause tout le travail historiographique sur Vichy quand même depuis Paxton on peut dire qu'on sait le rôle de Vichy dans la Shoah à l'un du travail que vous avez fait sur le récit comment vous expliquez ce besoin finalement d'invention d'un récit d'un autre récit par rapport au négationnisme est-ce que ça amène une réflexion de plus à propos du négationnisme dont participait d'ailleurs pleinement le candidat à la présidentielle puis aux législatives dans le Var dont vous parliez avec les résultats heureux que l'on sait d'ailleurs alors bon de son point de vue il y avait une logique politique qui consistait à racler les fonds de cuve de l'extrême droite en parlant en parlant son discours et en proposant son récit autrement dit les choses les plus confinées dans des lieux sociaux et culturels très isolés dans des isolats socioculturels comme la réhabilitation de Pétain du pétainisme de Vichy enfin ces espèces d'horreurs méphitiques qui étaient restées très confinées dans des espaces très particuliers de l'extrême droite tout ça a été promu tout simplement parce que à titre personnel et psychologique peut-être aussi c'est un garçon qui souffre il avait besoin d'être adoubé reconnu comme étant au fond plus réaliste que le roi plus français que les français donc plus pétainiste que les pétainistes il y avait quelque chose de ça cet ordre là avec un jeu d'échange avec l'extrême droite qui elle voyait promu médiatiquement un discours confiné aux égouts de l'histoire et lui-même qui a des petits problèmes d'identité se voyait atoupé reçu par des cathodradis par l'extrême droite la plus rance qui lui faisait des ovations à Versailles ou je ne sais quoi donc ça ça s'explique très bien d'un point de vue conjoncturel d'un point de vue plus structurel ça s'explique aussi par une forme de désagrégation générale du langage et qui d'ailleurs du discours et puis du récit qui nous blesse nous tous autant que nous sommes en tant que lecteurs lectrices individus qui sommes attachés à une forme de décence dans la formulation des idées du discours ne pas dire n'importe quoi tout le temps par exemple ne pas mentir comme on respire enfin bref des choses qui nous sont chères et qui font qu'on est rassemblés ce soir ici qu'on aime bien fréquenter les bibliothèques qu'on aime bien les livres etc cette décence commune là je reprends évidemment ce terme fameux de George Orwell elle est violée littéralement tous les jours mais mille fois par jour sur tous les plateaux télé par tout type d'intervenants que ce soit des éditorialistes médiocres des politicards minables y compris jusqu'au sein de ce qu'on peut appeler un gouvernement notre gouvernement qui réellement disent n'importe quoi mais en permanence voilà supprimer l'aviation des jets privés c'est pas possible ça va supprimer des emplois ben oui comme l'abolition de la peine de mort en 81 ça a supprimé plein d'emplois et puis par ailleurs on a assez ironisé lourdement sur les reconversions les adaptations nécessaires du meunier du savetier pour qu'après tout on puisse aussi suggérer à des pilotes de jets de se reconvertir dans quelque chose qui n'est pas criminel c'est à dire qui ne balance pas 20 tonnes de CO2 par semaine au profit de Flying Bernard ou de je ne sais qui ça c'est criminel ça tue ça tue donc vous avez des gens qui passent leur temps à justifier l'injustifiable à raconter n'importe quoi à citer des slogans d'extrême gauche alors qu'ils sont des candidats de droite pour se faire élire à appeler au barrage contre l'extrême droite pour ensuite appeler à la coopération entre l'extrême centre et l'extrême droite dès le premier soir du premier tour des législatives à voter avec eux au parlement la redevance audiovisuelle qui est supprimée c'était une demande du FN et elle a été portée par d'autres et votée avec enthousiasme donc tout ça évidemment trouble tout et plus rien n'a de sens il est insensé de rouvrir une centrale à charbon pour produire de l'électricité qui va ensuite alimenter des magasins des publicités lumineuses j'ai parcouru deux gares aujourd'hui enfin trois deux à Paris la gare de Lyon et la gare de Montparnasse c'est une débauche d'éclairage partout avec des panneaux publicitaires qui attirent votre regard ce sont des écrans mouvants qui consomment une énergie considérable vous les touchez c'est brûlant et c'est pour alimenter ça c'est-à-dire des saloperies qui concrètement vont nous conduire à acheter des saloperies donc à entretenir ce que Lewis Mumford historien des techniques appelé la méga machine à pomper des ressources à les transformer en objets inutiles et en déchets donc c'est pour alimenter ça qu'on va qu'on rouvre une centrale à charbon provisionnée à 210 000 tonnes de charbon importées d'Amérique latine mais c'est absolument insensé c'est n'importe quoi donc dans ce contexte-là monsieur Zemmour qui arrive avec un discours comment dire une maîtrise du langage plutôt supérieure à celle de Gabriel Attal ou je ne sais pas qui et qui vous réhabilite pétain en vous faisant un cours d'histoire que l'on trouverait encore aujourd'hui dans une école privée d'extrême droite hors contrat encore une fois c'est pas plus délirant que le reste ça s'installe dans un paysage où mais vraiment mais plus rien n'a de sens et où un ministre de l'économie il y a peu de temps peut aller devant le MEDEF en disant ce dont la France a besoin au moment où la Gironde brûle ce dont la France a besoin c'est plus de production plus de produits plus d'emplois plus de croissance mais il est fou il est fou donc c'est la réhabilitation de pétain pourquoi pas moi ça m'a plus amusé qu'autre chose j'ai trouvé ça mignon intéressant enfin c'est tout est tellement n'importe quoi dans le comment dire dans la dans la sphère de l'expression publique et à commencer par vieux proverbe vieux proverbe afghan je crois le poisson pourri par la tête à commencer par le chef de l'état tout est tellement nain tout est tellement dénué de sens qu'après tout pourquoi pas réhabiliter de pétain ou dire je sais pas moi qu'il était qu'il était une majorette ou que je sais pas il aimait les chats il y en a d'autres ça me choque pas plus que le reste mais alors quel est quel est le pouvoir de l'histoire si si les atrocités si les génocides se répètent si la loi et l'histoire ne suffisent pas on le voit avec le négationnisme concernant la la Shoah là vous évoquez le réchauffement climatique qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui on pourrait avoir les conditions pour que il y ait un éveil un éveil des consciences que l'histoire qui a été donc écrite avant nous serve à cet éveil de conscience c'est une question dangereuse parce que ma réponse pourrait tomber sous le coup du code pénal donc je vais éviter d'y répondre je vais revenir à votre premier propos sur ce que sur le pouvoir de l'histoire ce que peut nous permettre l'histoire je me souviens dans un temps pas si lointain qui est d'ailleurs la matrice de notre temps aujourd'hui quand on considère le grand n'importe quoi la n'importe quoiisation si vous voulez du langage politique je pense au quinquennat un quinquennat qui a eu lieu entre 2007 et 2012 par un homme qui a dit d'ailleurs qu'il était véritablement maître à penser de ce qui était en train de se produire aujourd'hui il a tout à fait raison en termes de vulgarité de brutalité d'absence de sens et de course au fric de course à l'accumulation de course à la production de course à la destruction et je me souviens qu'on avait fait un libé des historiens donc un numéro spécial de libération dont Jacques Le Goff c'était sa dernière année de vie dont Jacques Le Goff avait fait l'éditorial et je me souviens du propos tout simple qu'il avait tenu dans l'éditorial donc on était on devait être en 2008-2009 au moment de la tornade sarkoziste on avait 20 annonces absurdes par jour c'était effarant le même Sarkozy qui dit aujourd'hui Macron c'est moi en mieux parole d'expert parole d'expert et bien Jacques Le Goff avait fait un éditorial en disant l'histoire sert entre autres à nommer à spécifier à distinguer à définir des concepts alors que l'autre ainsi qu'il l'écrivait c'est le micmac permanent c'est le n'importe quoi c'est la confusion permanente et m'était revenu en le lisant cette belle phrase d'Aristophane dans une de ses comédies donc auteur dramaturge comique grec du 5ème siècle avant notre ère et Aristophane dans une de ses comédies parle du démagogue le démagogue en grec c'est littéralement celui qui démos à Goghain qui conduit à Goghain le démos qui le mène par le bout du nez qui le conduit par la laisse et il a cette belle expression Aristophane qui consiste à dire que l'état démagogique cette espèce de submersion de la cité par le démagogue revient à être engluée dans la salive du démagogue engluée dans sa salive l'image est parlante l'histoire ça sert à désengluer peut-être d'abord et avant tout en termes civiques en termes politiques ça sert à distinguer à redemander un petit peu de rationalité minimale un petit peu d'absence de contradictions trop criantes un petit peu moins de cynisme un petit peu moins de violence et de mensonge l'histoire en tant que pratique en tant que discipline sert à désengluer bon là on est au-delà de l'englument c'est de la submersion c'est de la submersion qui d'ailleurs à titre individuel pour chacun d'entre nous encore une fois les individus qui essaient de construire une vie qui a un sens qui essaient d'éduquer des enfants de les accompagner dans l'existence qui essaient de construire une oeuvre qui essaient d'être polis et responsables envers leurs étudiants c'est une vraie souffrance parce que les stimuli qui viennent de l'extérieur sont d'une agressivité je parle même pas de l'odeur des incendies je parle de stimuli cognitifs c'est une agression permanente mais à l'histoire sert d'abord elle a beaucoup d'autres vertus c'est une discipline que plus je la pratique plus je l'aime vraiment et je trouve que c'est elle permet de créer un monde humain tout le contraire de ce que à coup de management de kit de technosolutionnisme on veut nous imposer l'histoire elle contribue véritablement par sa pratique à créer un monde humain et bien une de ses premières vertus elle en a tant d'autres une de ses premières vertus c'est désenglu j'ai une autre petite question alors votre livre s'appelle le grand récit et donc ma question c'est y a-t-il un récit qui engloberait tous les autres récits et votre livre est-il l'histoire de l'histoire alors non il n'a vraiment pas cette prétention encore une fois il vise à montrer une manière de faire de l'histoire c'est-à-dire essayer de comprendre le sens du temps pour les acteurs qui vivent un temps et le sens de leurs actions et en donnant des exemples précis des chapitres sur le nazisme le fascisme le stalinisme et il se veut également une introduction à l'histoire de notre temps parce que ça c'est une des hypothèses du livre depuis la fin du providentialisme nous vivons une époque de besoin de récits Heidegger parlait dans les années 30 de l'époque des représentations du monde l'époque de la oui de la représentation de l'image de l'imaginaire du mot posé sur et du récit alors on a vu tout à l'heure anthropologiquement le besoin de récits qui nous habite tous on se lève le matin parce qu'il y a un récit qui nous fait nous lever et on se tient droit dans l'existence on se tient droit dans le temps plus ou moins droit parce qu'il y a un récit qui nous fait être qui nous fait nous mouvoir quand ce récit disparaît c'est peut-être une des définitions possibles de la dépression la dépression ça peut être défini je sais qu'il y a des psychiatres dans la salle qui nous contradiront peut-être mais ça peut être défini comme ce moment où le récit s'étiole complètement où on ne croit plus au récit on n'y croit plus et vous dites y compris à son propre récit mais absolument je pense que la dépression c'est ça c'est le moment où on n'arrive plus à se lever parce qu'il n'y a plus de récits d'univers mental de séquencement des choses qui donnent sens au fait de se lever et au fait d'agir tous les étés que l'on a je ne parle pas des saisons qui vont devenir de plus en plus problématiques mais tous les étés au sens architectural que l'on a posé autour de nous pour nous tenir droit dans l'existence dans le temps pour être et bien se disloquent et c'est un moment où il n'y a plus de dynamique narrative où on n'y croit plus vous voyez c'est le sens de cette expression ça peut arriver également au sens social plus global à l'échelle non plus de l'individu mais de groupes plus étendus alors ce sont des moments qu'on peut appeler des moments de crise où véritablement il y a un égarment un effarement et une absence de sens visible de ce point de vue là je pense que nous en vivons un je pense que nous en vivons un j'aurais pas forcément dit ça il y a encore quelques mois mais c'était dû aussi à ma position sociale très confortable je suis professeur des universités j'ai un salaire j'ai un lectorat j'ai des étudiants j'ai des enfants qui me rendent très heureux voilà donc j'étais comment dire soutenu par cela mais l'été que nous venons de voir de vivre et qui marque une accélération de phénomènes géoclimatiques que même le GIEC n'avait pas prévu dans ses pires scénarios parce que nous connaissons là des moments et des phénomènes que l'on devait dans les pires scénarios connaître plus tôt au-delà de 2050 et bien là j'aurais tendance à tenir un discours un petit peu différent parce que face à ça vous avez des consciences des prises de conscience qui sont de plus en plus fortes mais vous avez des leviers économiques politiques militaires policiers sociaux qui sont tenus par des gens que l'on ne peut qualifier autrement que de forcenés des forcenés lorsque des gens face au désastre continuent à dire qu'il faut de la croissance ce sont des forcenés soit ils sont fous soit ils sont stupides profondément stupides soit ils sont d'un cynisme criminel voilà et ça ça suscite véritablement un malaise et ce que Gramsci aurait appelé je pense dans les années 20 une crise organique une crise organique c'est-à-dire ce moment où très clairement l'agencement des choses socio-économiques que nous connaissons n'est pas viable est en train de se disloquer et va disparaître la question n'est pas de faire disparaître le monde tel qu'il est le monde des AC des entrepôts de Uber de la start-up nation des jets privés ça va disparaître mais ça pourrait disparaître d'une manière concertée réfléchie et débattue démocratique ou ça peut disparaître véritablement dans le sang et les larmes et malheureusement les forcenés qui sont aux commandes ont choisi plutôt cette voie-là ils iront jusqu'au bout de leur logique jusqu'au bout de leur logique et c'est en historien et en anthropologue que je les aborde pour essayer de comprendre ce qu'ils appellent eux-mêmes leur logiciel métaphore informatique qui est très révélatrice puisque ces gens-là se considèrent comme des ordinateurs ils ont raison je pense ils en ont l'empathie la subtilité et puis l'humour mais leur logiciel pour un être humain on parlera plutôt de logos de langage eux c'est plutôt le logiciel et bien ce logiciel-là est absurde néfaste et criminel vraiment je pense que le temps est venu il est déjà venu depuis quelques décennies mais là face à ce que nous vivons le temps est venu de vraiment poser les mots là-dessus dire qu'on a affaire à des forcenés dont la logique nous tuera voilà au bout de ça il y a leur jouissance et il y a notre mort très clairement et elle est assumée d'ailleurs vous voyez la récurrence de ce mot j'assume qui d'ailleurs est une antiphrase parce qu'ils n'assument rien du tout ils se déroberont aux responsabilités à la culpabilité et à la condamnation alors que ce qui est promu en ce moment dans quelques décennies s'il y a encore un monde dans quelques décennies ce sera passible d'une cour pénale internationale j'en suis convaincu convaincu l'état de l'évolution des consciences de l'évolution du droit et du droit international amènera forcément des gens qui continuent à soutenir la réouverture de centrales à charbon ou la croissance indéfinie devant une cour pénale internationale ça ne peut pas être autrement parce que cette logique là ce logiciel là comme ils disent qu'ils assument ça tue et ça tue en masse alors avant de vous passer la parole cher public je cite une phrase d'Elon Mons qui est dans votre ouvrage l'avenir sera plein de promesses devenons une espèce multiplanétaire mais ça c'est c'est merveilleux alors bon c'est ce que j'ai appelé dans le livre l'illimitisme peu de gens encore aujourd'hui osent parler de progrès parce que c'est lié à une anthropologie à un état de la connaissance du système terre qui est manifestement dépassé le progrès au sens du 18ème siècle puis ensuite confirmé très largement au 19ème siècle par le capitalisme et la colonisation c'est enfin mis sur un espace infini avec des ressources infinies qui sont offertes à l'extraction à la consommation à la consumption à la destruction il y en aura toujours assez pour continuer ça c'est fini sauf pour ceux qui alors eux c'est les ultra forcenés qui d'ailleurs préparent la fuite les bunkers sécurisés les îles artificielles parce que dans une logique de darwinisme social autre récit très important pour l'occident il y a ceux qui ont réussi comme vous le savez ceux qui ne sont rien ceux qui ne sont rien sont invités à cramer dans les landes et puis les autres à fuir ce sont des projets financés d'ailleurs Peter Thiel qui est un ami d'Elon Musk qui finance ce projet Seasteading d'installation sur des îles artificielles dans des océans pacifiés on ne sait comment vu l'évolution géoclimatique mais l'idée c'est que ceux qui pourront se le permettre fuiront long before we go to Mars dit la publicité du projet Seasteading bien avant d'aller sur Mars nous irons sur ces îles flottantes qui ne sont pas qu'un dessert en tout cas pas pour nous et ils se protégeront donc ça c'est la logique sécessionniste séparatiste on parle beaucoup de séparatisme dans la société mais on ne parle pas de celui-là curieusement c'est une logique séparatiste qui consiste à dire que la vaste masse ceux qui ne sont rien seront abandonnés à leur sort mais par contre ceux qui ont réussi selon les propos du jet skier pourront s'enfuir sur des isolats puis sur d'autres planètes alors c'est un fantasme fou parce que encore une fois la stabilité d'îles artificielles dans un océan déchaîné je demande à voir et puis quant au fantasme délirant assez accompagné d'ailleurs par un mainstream médiatique quand on nous a parlé gentiment des aventures de Thomas Pesquet qui ne peut rien d'ailleurs dans l'espace peut-être voulu nous acclimater à l'idée qu'un jour la décharge que nous sommes en train de pourrir il faudra la quitter pour aller ailleurs il dit de génie il faut 7 mois pour aller sur Mars moi j'ai été immobilisé 2 mois cette année à cause d'une fracure de la fille je n'avais plus de mollet alors 7 mois dans une capsule je ne vous dis pas ce que ça donne sans parler des températures des pressions sans parler de l'absence absolue de possibilité de terraformation de Mars bref c'est vraiment un miroir aux alouettes complètement délirant mais qui entretient ce que j'appelle l'illimitisme c'est-à-dire que on va au-delà du Wall Street des années 80 quand on disait souvenez-vous le film célèbre Wall Street only sky is the limit seul le ciel est la limite et la frontière et bien là non sky c'est plus du tout the limit pour Elon Musk il faut aller au-delà avec un bilan carbone désastreux mais on s'en fout après tout on a l'argent pour le faire c'est comme les jets privés pourquoi pourquoi se priver et donc cet illimitisme là alors qui est une forme de délire c'est un délire c'est totalement délirant un délire social darwiniste parfaitement éliminationniste qui prend en charge qui assume lui aussi le fait que quasi-totalité de l'humanité va mourir c'est comme ça et ceux qui vont s'en sortir seront ceux qui auront réussi autrement dit on voit que de manière très puissante chez certaines élites sont en marche pardon pour la citation elle n'était pas volontaire des récits fictionnels qui étaient ceux des films d'anticipation ou des romans d'anticipation des années 70 la science-fiction catastrophiste qui déjà prévoyait cet exil volontaire et doré d'élites qui allaient laisser se déliter le reste qui allaient laisser mourir la majorité de la population pour ensuite se réfugier dans un bunker sous terre sur des îles flottantes sur une autre planète dans des vaisseaux spatiaux etc bref ce qui était le produit d'une imagination un petit peu curieuse et amusante est désormais une réalité voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501